Bonjour les amis, je suis heureuse de vous accueillir pour partager avec vous les énergies de ce nouveau jour et aujourd'hui nous sommes le lundi 29 avril et j'espère que vous avez passé un beau week-end agréable et que vous êtes en pleine forme pour commencer cette journée. Alors on va utiliser cet oracle, on va mélanger les cartes pour voir les énergies qui seront tout autour de vous. On a la carte des oiseaux qui vient de tomber. Alors aujourd'hui il y aura des communications, un échange important. Vous allez pouvoir dire ce que vous ressentez aujourd'hui. Il y aura vraiment des échanges. Donc on va voir où encore une carte qui est tombée. Alors le trèfle, on me parle de communication chanceuse, de communication qui vous apporte une belle opportunité et vraiment une belle chance qui se présente pour vous. Alors quelles énergies vont être tout autour de vous dans cette journée ? Déjà des échanges qui vous apportent une belle chance, une communication qui vous apporte une belle opportunité et on va couper. Alors nous avons l'enfant et la lune. Ce que l'on voit aujourd'hui c'est vraiment un renouveau, un renouveau par rapport à vos intuitions, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Aujourd'hui il y a quelque chose qui va commencer ou bien ça peut être un enfant qui est près de vous et auquel vous pensez. Mais aujourd'hui vos ressentis seront vraiment renouvelés. Vous sentirez des choses à l'intérieur de vous et ce sera vraiment comme un renouveau pour vous. Alors on va piocher trois cartes pour commencer et ensuite on en piochera d'autres pour compléter le tirage. Alors la première, la deuxième et pour finir on va prendre celle-ci. Voilà. Et on va les retourner. Alors nous avons le serpent, la tour et la carte du renard. Alors aujourd'hui on me parle de transformation. Aujourd'hui il y a quelque chose pour lequel vous allez vous sentir changé. Il y a quelque chose qui va vous transformer aujourd'hui. Et on me parle de spiritualité. Dans cette journée vous allez être connecté à votre spiritualité. Vous allez ressentir des changements qui arrivent pour vous et vraiment une belle transformation. Et aujourd'hui la carte la plus importante c'est le fait que vous allez pouvoir prendre de la hauteur mais aussi pouvoir prendre de la distance avec certaines choses. Et vous allez vous montrer prudent aujourd'hui. Vous allez vraiment pouvoir entrer dans cette spiritualité, dans cette transformation pour évoluer. En tout cas il y a quelque chose sur le plan spirituel qui vous fait grandir, qui vous fait voir certaines choses d'une manière différente. Et on me parle avec le renard de travail, de vie professionnelle. Pour certaines personnes vous allez vous connecter à un endroit. Sur le plan professionnel il va y avoir des réponses pour vous, de la communication. Et vous allez pouvoir échanger par rapport à votre transformation. Vous allez dire ce que vous ressentez. Et aujourd'hui c'est une belle élévation que vous allez avoir avec la tour. Alors on va voir maintenant pour l'amour. On va piocher une carte pour le travail et pour le bien-être. Alors pour l'amour, en tout cas une belle transformation est à venir dans ce jour que vous allez pouvoir ressentir en vous. Alors pour l'amour on va prendre celle-ci. Pour le travail et pour le bien-être ce sera celle-ci. Alors l'amour, nous avons le chien. Alors ici pour l'amour on nous parle de complicité. Ça peut être également le fait que vous aimez une personne avec qui vous êtes ami ou bien vous partagez des liens de complicité. On me parle également de confiance, de fidélité et de fiabilité par rapport à votre amour aujourd'hui. Vous allez sentir que vous pouvez dire ce que vous ressentez. Vous allez vous sentir en confiance par rapport à votre amour. Et si vous êtes à la recherche de l'amour, et bien vous évoluez vers des liens de confiance. Vous évoluez aujourd'hui avec cette confiance intérieure et ce besoin de partager et d'échanger. En tout cas c'est une belle complicité qui ressort ici. Alors pour le travail, nous avons la clé. Donc on me parle de solutions professionnelles qui vont être trouvées aujourd'hui. Vous allez pouvoir trouver la clé par rapport à votre travail. Il va y avoir une belle solution qui va être trouvée pour vous. Et pour le bien-être, nous avons la carte de la maison. Et bien aujourd'hui vous vous sentez vraiment comme chez vous. Soit vous allez passer des moments à l'intérieur de chez vous pour être vraiment comme dans un cocon. Soit vous allez vous retrouver dans la stabilité et dans le bien-être. Aujourd'hui vous serez stable. Et vous allez avoir envie de vous créer un petit cocon dans lequel vous êtes bien et dans lequel vous êtes rassuré. Donc voilà les cartes qui sont ressorties pour ce jour. On va continuer avec le tarot pour découvrir le conseil qui est en vous. Et que ce conseil va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors pour la carte conseil, ce sera celle-ci. Et on va la découvrir. Nous avons ici, voici la carte. C'est le 10 de denier. Le 10 d'épée, pardon. Alors le 10 d'épée, et bien aujourd'hui vous ressentez vraiment un besoin. Un besoin de terminer certaines choses. Et j'ai l'impression que vous êtes connecté par rapport à votre spiritualité. Vous avez envie de tourner la page, d'avancer. Il y a quelque chose qui a pu vous causer de la douleur. Quelque chose que vous avez envie de terminer pour tourner cette page enfin, pour pouvoir avancer. Et ça c'est le conseil que l'on vous donne. C'est de pouvoir guérir d'une blessure que vous avez en vous. Et prendre conscience que c'est le moment pour vous d'avancer. Cette blessure, et bien vous permettra aussi de comprendre pourquoi vous êtes à ce moment-là de votre vie. Et vous pouvez enfin avancer vraiment sur votre cheminement. Alors ça c'est le conseil que l'on vous donne. On va découvrir avec le tarot des anges gardiens. Le message de ce jour. Donc c'est un nouvel oracle qui est très grand. Il y a beaucoup de cartes. Donc c'est un petit peu difficile pour le mélanger. On va voir ce message qui va vous accompagner tout au long de ce jour. Alors voilà. On coupe et on va piocher une carte. Alors c'est celle-ci. Ouh là ! Voilà. Alors on la retourne. Nous avons choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez. Et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative. Et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc les anges aujourd'hui vous invitent à être libre. A pouvoir avancer sur votre voie. Et si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas avancer. On vous invite à vous libérer intérieurement de tout blocage. De tout ce qui a pu mettre des barrières sur votre chemin. Aujourd'hui vous pouvez faire la paix avec votre passé et pouvoir avancer. Donc le message c'est un très beau message qui va vous accompagner aujourd'hui. Et pour l'amour on va découvrir le message amoureux. Donc je vous laisse les amis réfléchir à votre demande sentimentale. Et on va découvrir ce message pour vous. Alors encore une fois les amis, nous avons cette carte. Alors vraiment, vous voyez cette carte ressort à chaque fois. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Donc on me parle d'un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi. Qu'il n'a encore jamais avoué. Pour beaucoup de personnes, j'ai le sentiment que vous restez dans l'attente. Par rapport à une personne qui ne vous a pas dévoilé ce qu'elle ressent. Mais cette personne ressent des sentiments pour vous. Et on ne le confirme parce que cette carte ressort tout le temps. Et vraiment, il y a plein de cartes dans cet oracle. Mais elle ressort tout le temps. Voilà les amis pour ce tirage du jour. Je vous souhaite une très belle journée, lumineuse. Je vous souhaite plein d'énergie positive. Je vous fais de gros bisous. Très fort les amis. Je vous envoie plein de positivité et d'amour. Et bien sûr, je vous dis un immense merci. Merci.